Bonjour, je vous propose de revenir aujourd'hui sur le principe de faveur et en particulier sur un des aspects de ce principe de faveur qu'on appelle la règle de non-cumul. La Cour de Gation viendra rendre un arrêt sur cette question qui illustre bien en fait ce principe de non-cumul. Donc je vous propose que nous reprenions cet arrêt de la Cour de Gation et qu'on le mette en perspective avec les autres arrêts, le reste de la jurisprudence. Et vous allez voir que pour une fois, en fait, la Cour de Gation, elle a fait là véritablement œuvre de jurisprudence et vous allez comprendre en fait l'intérêt de la jurisprudence, comment en fait la Cour de Gation, elle interprète le droit pour le rendre efficace, précis, opératoire. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a dans le Code du Travail ? Le Code du Travail, en fait, il y a cet article-là, 2254-1, qui ne nous dit pas grand-chose. Et la Cour de Gation le rappelle in extenso ici. Cet article, il évoque le principe de faveur et il nous dit que lorsque un employeur est lié par les clauses d'une convention, alors il faut lire convention collective, ou d'un accord, il faut comprendre accord d'entreprise. Donc quand il y a une convention collective ou un accord d'entreprise qui est applicable dans l'entreprise, eh bien les clauses de cet accord d'entreprise s'appliquent aux contrats de travail qui ont été conclus avec les salariés, sauf s'il y a des stipulations plus favorables. Donc c'est ça l'illustration du principe de faveur tel qu'il apparaît dans la loi. Mais vous voyez que la loi, elle est imprécise. Elle nous dit « sauf stipulation plus favorable ». Mais plus favorable que quoi ? Comment on apprécie, vous voyez, cette faveur ? Et la Cour de Cassation, vous voyez, à partir de ce texte imprécis du Code du Travail, elle a forgé en fait sa jurisprudence. Et sa jurisprudence, c'est le paragraphe 10. Et ce paragraphe 10, il nous dit « voilà, le principe de faveur en fait, son application, elle est finalement assez restreinte. » Vous allez voir que c'est tant mieux, entre guillemets. La Cour de Cassation nous dit « pour qu'on puisse appliquer le principe de faveur, il faut qu'il y ait un concours » au sens de plusieurs personnes qui vont vers un même objectif, d'accord ? Donc un concours d'avantages. Il faut que ce qui est prévu dans la convention collective, dans l'accord d'entreprise, ce soit le même avantage que ce qui est prévu dans le contrat de travail. C'est à ce moment-là que se pose la question du principe de faveur, lequel des deux on va appliquer. Et pour savoir si c'est le même avantage, qu'est-ce qu'on va regarder ? On va regarder si cet avantage, il a le même objet ou la même cause. Et vous allez voir, les faits de l'espèce, en l'occurrence, nous permettent de bien comprendre ça. Mais avant de regarder l'effet de l'espèce, je continue juste de vous expliquer ce raisonnement de la Cour de Cassation. Donc, vous voyez, la Cour de Cassation, ce qu'elle nous dit, c'est que le principe de faveur, il ne s'applique pas tout le temps. Il s'applique dans un cas très précis où on a véritablement un conflit, vous voyez, la Cour de Cassation emploie le terme de concours, sur des avantages qui sont identiques en raison de leur objet ou en raison de leur cause, de la raison pour laquelle ils ont été institués. Je vous ai dit que cet arrêt de la Cour de Cassation, il faut le mettre en perspective avec la jurisprudence antérieure de la Cour de Cassation. Et cette solution que vous avez sous les yeux, eh bien, en fait, c'est une solution qui est assez ancienne. Dans les codes du travail, vous verrez souvent cet arrêt de 2012 qui est cité, un arrêt publié, où vous retrouvez exactement le même attendu de principe. Et dans l'arrêt de la Cour de Cassation, je vous mentionnerai le lien qui vous permet de retrouver cet arrêt sur le site de la Cour de Cassation. Mais la Cour de Cassation, maintenant, elle fait des efforts. C'est-à-dire que dans la colonne que vous verrez à droite, il y aura marqué, il y aura une référence à cet arrêt de 2019. Et dans cet arrêt de 2019, je vais recopier l'attendu de principe, vous aviez, en fait, dans une entreprise, un accord collectif qui prévoyait, en fait, un coup de chapeau. Un coup de chapeau. Et ce coup de chapeau, c'était pour les salariés en fin de carrière qui n'avaient pas atteint le dernier échelon de la grille de la Convention collective, peu importe les détails. Eh bien, pour ces salariés-là, à six mois du départ de la retraite, on faisait une augmentation de salaire et une majoration de leur retraite. D'accord ? Donc ça, c'était ce qu'on prévoyait. Et la question se posait de savoir est-ce que ça, cet avantage-là, il est en concours avec l'indemnité de départ à la retraite qui est prévue par le Code du travail ? Et la Cour de Cassation dit non parce que, en fait, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas le même objet et ce n'est pas la même cause. En effet, le coup de chapeau, vous voyez, il a trait à l'exécution du contrat de travail. C'est pendant que le contrat de travail s'exécute que l'on peut augmenter le salaire et permettre ainsi une majoration de la retraite. Alors que l'indemnité de départ à la retraite, c'est justement quand le contrat de travail est rompu, pas pendant qu'il est exécuté. Donc vous voyez bien que l'objet des deux avantages n'était pas le même et la cause de ces avantages n'était pas la même. Dans un cas, c'était l'exécution du contrat de travail. Dans l'autre, c'était la rupture du contrat de travail. Donc vous voyez bien que dans ce cas-là, eh bien, en fait, on n'applique pas le principe de faveur parce que le principe de faveur, c'est que quand les avantages ont la même objet ou la même cause. Ce qui vous permet de comprendre, et c'est ça l'objet de cette vidéo, de vous expliquer qu'il y a deux situations, en fait. Il y a la situation où il y a un faux concours, où il y a en fait deux avantages, mais qui n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre, parce qu'ils n'ont pas le même objet, pas la même cause. Par exemple, le contrat de travail prévoit une indemnité de repas et l'accord d'entreprise prévoit une indemnité de transport. Donc vous voyez que dans ces cas-là, il n'y a pas de concours, et donc dans ces cas-là, on peut parfaitement cumuler le versement des deux indemnités. On verse une indemnité au titre de la convention collective de l'accord d'entreprise, et on verse l'autre indemnité en vertu du contrat de travail. Et donc là, on n'applique pas le principe de faveur parce qu'on cumule les deux avantages. Le principe de faveur, lui, ne s'applique donc que dans une situation qui est restreinte, quand on est en présence d'un véritable concours. Et dans ces cas-là, en fait, effectivement, on ne peut pas cumuler les avantages, parce qu'ils ont la même cause et le même objet, et donc on applique le principe de faveur. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qui s'était passé ? On était dans une entreprise où, dans les contrats de travail, qui avaient été conclus depuis très longtemps, il y avait une prime de production qui était basée sur la présence du salarié à son poste de travail. Et en 2010, l'employeur avait conclu un accord d'entreprise qui instituait une prime d'assiduité. Et cette prime d'assiduité, elle était fondée sur la présence du salarié à son poste de travail. Donc vous voyez que ce qu'avait fait ressortir la cour d'appel dans sa motivation, c'est qu'a priori, ces deux avantages, ils ont le même objet. Et pourtant, la cour d'appel avait admis le cumul des deux avantages en disant, « Mais finalement, la prime de production, elle n'est pas versée exactement de la même manière que la prime d'assiduité. » Les conditions de versement ne sont pas exactement les mêmes. Et la cour de cassation a cassé cet arrêt de la cour d'appel en disant, « Votre motivation-là, elle est insuffisante. » Pourquoi ? Parce qu'a priori, de ce que vous nous faites apparaître dans votre raisonnement, « On ne voit pas pourquoi ces deux primes n'ont pas le même objet puisqu'elles sont toutes les deux fondées sur la présence du salarié à son poste de travail. » D'accord ? Donc là, la cour d'appel, elle va être amenée à rejuger ça pour vraiment identifier si on est en présence d'un même objet ou pas. Et à priori, de ce qu'on lit de l'arrêt de la cour d'appel là, qui a été cassée, on sent que c'est à priori la même chose. Elles ont le même objet. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'arrêt de tout à l'heure de 2019, où on est sur le coup de chapeau d'un côté et l'indemnité de départ à la retraite de l'autre. Et j'en arrive enfin à un peu là, pour synthétiser tout ça, je vous mettrai le lien vers cette présentation pour que vous puissiez la télécharger. Le principe de faveur, vous voyez, si on essaye de le comprendre dans le temps, parce qu'il y a une dimension temporelle dans l'arrêt en question, vous voyez que les contrats de travail avaient été conclus avant l'accord d'entreprise. Donc si le contrat de travail, CDT, ces contrats de travail, a été conclu, et puis qu'il y a ensuite une convention collective cessée, comment on résout en fait cette articulation ? Eh bien, si la convention collective est plus favorable que le contrat de travail, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on applique immédiatement la convention collective dès qu'elle entre en vigueur, et la convention collective, puisqu'elle est plus favorable, on dit qu'elle se substitue au contrat de travail, ou qu'elle paralyse le contrat de travail. D'accord ? Donc là, on est bien dans une situation de concours où il y a le même avantage prévu par la convention collective, par le contrat de travail, mais comme c'est la convention collective qui est plus favorable, eh bien, dès qu'elle entre en vigueur, elle paralyse le contrat de travail qui est moins favorable. À l'inverse, vous avez des contrats de travail qui ont été conclus antérieurement, qui prévoient une prime très généreuse, et il y a une nouvelle convention collective qui est moins favorable que le contrat de travail, eh bien, dans ces cas-là, en fait, on va continuer à appliquer le contrat de travail, et on ne tient pas compte de la convention collective, de ce qu'elle dit. D'accord ? Alors, éventuellement, pour les nouveaux salariés, leur contrat de travail ne dira rien, mais ça, ce n'est pas le problème. D'accord ? Si vous avez un ancien contrat de travail qui prévoit une prime très généreuse, et que vous avez un nouvel accord collectif qui prévoit une prime moins généreuse, eh bien, en fait, l'accord collectif ne va pas rogner sur le contrat de travail antérieur. Donc là, c'est dans l'articulation où vous avez un contrat de travail qui a été conclu et une convention collective qui a été conclue ensuite. On inverse les propositions. Vous avez une convention collective qui a été conclue en premier, et puis ensuite, vous avez des nouveaux contrats de travail. Eh bien, encore une fois, il faut distinguer, d'accord ? Si l'ancienne convention collective est plus favorable que les nouveaux contrats de travail, eh bien, dans ces cas-là, on applique la convention collective, parce qu'elle est plus favorable. Et, très important aussi, il y a de la jurisprudence là-dessus, un arrêt de 88, notamment, qui vous dit bien qu'on ne peut pas renoncer à une convention collective qui est favorable en signant un contrat de travail qui est défavorable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas renoncer à l'application d'une convention collective par un contrat de travail ou par un avenant à son contrat de travail. Donc, ça, c'est important. Et, inversement, l'ancienne convention collective, elle était moins favorable que le nouveau contrat de travail. Eh bien, là, dans ces cas-là, on applique tout bêtement le contrat de travail, puisque le contrat de travail est plus favorable que l'ancienne convention collective. Donc là, avec, vous reprendrez ça à tête reposée, mais vous verrez que j'ai évoqué tous les cas de figure. Et, en fait, c'est assez simple. On arrive toujours à appliquer la solution qui est la plus favorable. Et on ne peut pas, justement, aboutir à écarter le principe de faveur et à faire renoncer le salarié par son contrat de travail ou par une nouvelle convention collective à quelque chose qui est plus favorable par ailleurs. Dernière chose, enfin, tout ce que je vous ai dit là, c'est vrai, sauf dans un cas, dans le fameux cas des accords de performance collective. J'ai déjà fait d'autres vidéos sur ma chaîne. De ce point de vue-là, je les mentionnerai juste en dessous de celle-ci. Quand on est dans le cadre d'un accord de performance collective, alors là, l'accord de performance collective, qui est généralement moins favorable que le contrat de travail, se substitue automatiquement au contrat de travail. Et les salariés qui refuseraient l'application de cet APC, eh bien, peuvent être licenciés. Et le licenciement repose nécessairement sur une cause réelle et sérieuse. Je vous invite à reprendre ça. à travers mes autres vidéos que je vous mentionnerai en dessous. Donc voilà. Donc vous avez compris, j'espère maintenant, et que c'est clair pour vous, même s'il faudra peut-être revoir un peu la fin de la vidéo une deuxième fois à tête reposée, mais vous avez compris le principe de faveur et vous avez compris comment, en fait, la Cour de cassation, elle a instauré ce principe de non-cumul, mais qu'elle l'a cantonné de manière à ce que le principe de faveur s'applique le moins souvent possible, de manière à ce que les salariés puissent, le plus souvent possible, cumuler, en fait, des avantages qui seraient prévus par la Convention collective d'un côté et par le contrat de travail de l'autre. À bientôt.